... Abordons à présent la géothermie haute énergie conventionnelle. Donc là, on parle d'une ressource à haute température, donc au-delà de 150 degrés. 150 degrés, c'est la limite légale en France pour définir ça comme une ressource haute énergie. Et on va voir qu'il y a une utilisation à présent qui est assez mature sur l'utilisation de cette ressource, en particulier dans des contextes volcaniques. Alors, il y a deux grands exemples que je voudrais prendre ici. Il y a un exemple métropolitain qui est celui de Bouillante, où on a développé l'exploitation de la ressource à peu près d'un réservoir à environ 1000 mètres de profondeur. où on exploite l'eau qui s'infiltre, depuis l'eau pluviale qui s'infiltre, se réchauffe avec un réservoir à environ 250 degrés et est utilisé sous forme de vapeur pour produire de l'électricité. Donc c'est une expérience où on produit de l'ordre d'une quinzaine de mégawatts électriques, qui fournit donc une partie non négligeable de l'électricité sur site. Le deuxième grand exemple, c'est en fait le plus grand exemple européen, c'est le champ de l'Arderello en Toscane, en Italie. C'est un champ qui est développé sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, pratiquement 400 kilomètres carrés, pour produire au total près de 800 mégawatts électriques. Ce qui est presque l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est plutôt de l'ordre de gigawatts électriques. Donc on a un champ ici très important, le plus grand champ d'Europe. Alors c'est une histoire qui était très longue à l'Arderello. Elle a commencé il y a plus de 100 ans, donc on a un grand recul. Avec il y a plus de 100 ans, 1905, la production de 20 kilowatts. C'est principalement la société Enel qui développe ce projet. Elle exploite donc un champ géothermique qui est principalement de la vapeur. Le réservoir est situé à une température d'environ 150, plus de 150 degrés, jusqu'à 260 voire près de 400 degrés à certains endroits. Donc c'est un réservoir de vapeur sous pression, jusqu'à 70 bar par certains endroits. Donc c'est une vraie cocotte minute qui existe et qu'on exploite depuis déjà un moment, avec des débits qui peuvent être importants, jusqu'à 350 tonnes à l'heure. Donc d'où vient cette ressource ? C'est principalement lié à une structure géologique singulière, une intrusion magmatique récente, récente au sens géologique puisqu'elle a 6 millions d'années environ. et elle permet d'avoir une remontée des isothermes très marquée, avec une température de 300 degrés typiquement à 1000-2000 mètres de profondeur. Donc c'est cette structure-là qu'on utilise sur le site de l'Arderello. Alors au niveau mondial, cette technologie, on peut la considérer comme mature. Elle reste basée sur une exploitation de la ressource avec des aspects de prospection importants. Il y a quand même environ 8000 mégawatts électriques installés à travers le monde, qui font que c'est une technologie qui est déjà bien développée. Elle est utilisée sur plusieurs pays, une vingtaine de pays. Donc on peut dire que cette technologie est vraiment mature aujourd'hui et qu'elle peut assurer un développement important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !